Conseil à un jeune poète, Max Jacob J'ouvrirai une école de vie intérieure et j'écrirai sur la porte « École d'art ». La vie intérieure est le discernement des esprits extérieurs, les discussions de la raison avec ceux-ci. Les anges sont inégalement qualifiables, or que dire des démons ? Mais la voix de Dieu n'est pas celle de la poésie. Les génies ne sont pas Dieu, bien qu'ils aient été créés par Lui. Apprenez donc à discerner ces voix inspiratrices et faites qu'en vous, Dieu les domine. D'abord, exercez-vous à Dieu, car c'est le meilleur fond du tableau, l'unique fond de tableau. Trouvez Dieu d'abord. Le résultat premier de la vie intérieure est le « nous » rendre perméable. Un poète imperméable ne fera que des œuvres superficielles. On peut se demander si toute poésie n'est pas autre chose que superficialité. Je réponds oui, c'est dommage, mais on peut se demander à soi-même d'essayer autre chose. En tout cas, ne vivront que les œuvres non superficielles, je veux dire celles qui, ayant l'apparence du superficiel, ont passé par le gouffre du sérieux. Donc, soyez d'abord perméable, c'est-à-dire sérieux. L'invention Ce qui sauve l'art, c'est l'invention. Il n'y a création que là où il y a invention. Chaque art a ses inventions. L'idée d'un bémol ou d'un dièse à l'endroit où l'on ne s'attendait pas est une invention. Une image nouvelle, ô que c'est rare, peut être une invention. Une couleur imprévue mise en sa place. Une proportion nouvelle dans la dimension d'une œuvre. Mais la véritable invention vient d'une conflagration de pensées ou de sentiments. Un ver lirique est le résultat d'une conflagration. Seule la conflagration lui donne de la densité. Réfléchissez à la question de la densité. Avez-vous constaté la différence entre l'eau de mer et l'eau de fontaine quand votre vers et votre prose est de la densité ? Presque toute la différence entre les grands et les petits auteurs est dans la densité de leur verbe, et bien entendu dans le sérieux. Maturité Une œuvre mûrie devient sérieuse. Une œuvre mûrie trouve d'elle-même son commencement, son milieu et sa fin. Un style mûri prend sa densité, comme l'œuf prend de la consistance sous la poule. Un mot doit être aussi mûri qu'une œuvre entière, surtout l'épithète. Mais, direz-vous, vous me faites perdre la légèreté, l'élan, l'enthousiasme ? Pas du tout. Je vous enseigne la légèreté, l'élan, l'enthousiasme, car plus la source du jet d'eau est comprimée, plus il monte haut. J'appelle maturité d'une œuvre sa descente en enfer. Le Seigneur est descendu aux enfers avant l'ascension. Vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Évidemment, mais si je n'y suis profité de mon esthétique, ce n'est pas une raison pour enfermer la porte aux autres. L'originalité vraie ne peut être que dans la maturation, car ce qui est original, c'est le fond de mon moi. Le reste vient des autres et ne peut donc pas être original. Or, ce qui est original plaît, et non ce qui est déjà vu. Ici pourrait se placer la question si grave des clichés. Le cliché est un mot de passe commode en conversation pour se passer de sentir. Un poète doit sentir tous ces mots, mais le bourgeois n'a pas le temps. De là, des bons commandes qu'on appelle clichés. Le poète d'eau sait cliché. Il ne peut y renoncer que sous peine d'être incompréhensible. À lui de savoir quand il peut placer le mot qui n'est pas une formule toute faite, de façon à être nouveau, sans être obscur.